Vous êtes sur RTL. Appel non surtaxé. RTL soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Vincent Parizeau. Et on refait le monde ce soir avec la journaliste Hélène Pilischowski. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Avec le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Guillaume Roquet. Bonsoir Vincent. Bonsoir Guillaume. Et avec l'ancien secrétaire général de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Vincent. Alors, évidemment, pour ouvrir cette émission, l'Italie, un an, deux mois et six jours. Voilà ce qu'aura durée la coalition inédite, certains disaient même un peu improbable, entre les populistes de 5 étoiles et les nationalistes de la Ligue. Aujourd'hui, Matteo Salvini, l'homme fort, le ministre de l'Intérieur, a, on va dire, acté, enterriné la fin de la cohésion gouvernementale. Il divorce, il réclame le retour aux urnes. Alors, ce n'est pas encore fait, justement. Là-dessus, il y a débat. Mais ce qui est certain, c'est qu'il veut gouverner seul. Il a fait un coup d'éclat aujourd'hui. Est-ce que, tout d'abord, c'est une surprise ? Est-ce que c'est une grosse surprise ? Notamment que ça intervienne là, au cœur de l'été. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Guillaume Roquette. Les Italiens sont plutôt surpris. Donc, apparemment, c'est une surprise. D'autant que le mouvement 580 avait montré qu'il était un allié relativement accommodant. Il y a eu une mesure très forte qui a été prise, dont on a beaucoup parlé en France, d'ailleurs, récemment par Matteo Salvini, qui est un décret pour essayer d'empêcher les ONG de recueillir des migrants méditerranéens, avec des sanctions très fortes contre ces organisations. Oui, la saisie des bateaux, de très grosses amendes pour les capitaines. Absolument, jusqu'à un million d'euros. Et le Sénat italien a voté cette loi, y compris les alliés, enfin, ceux qui étaient jusque-là les alliés de 5 étoiles, alors même qu'ils avaient exprimé leur réticence. Alors, moi, ce que je pense, c'est que Salvini est en position de force. Il est extrêmement populaire, y compris sur ce sujet. Il est soutenu par une majorité d'Italiens. Et donc, il se dit, c'est le moment de dissoudre pour ramasser la mise. Je rappelle que cette coalition gouvernementale, elle se fait sur la base de l'élection législative de 2018. Vous le disiez en présentant le sujet. Et à l'époque, le mouvement 5 étoiles pesait deux fois plus que la Ligue. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, Salvini dit, maintenant que c'est moi qui suis politiquement en position de force, j'aimerais bien avoir l'Assemblée qui va avec. Parce qu'il regarde les sondages, il voit 37-39% d'attention de vote. Il se dit, ça va y aller, allons-y. – Évidemment, c'est tout à fait juste ce que vient de dire Guillaume Roquette. Parce qu'il a eu 30… le mouvement 5 étoiles avait eu, je crois, plus de 30% lors de l'élection. Et le rapport de force… – C'est inversé. – C'est inversé dans les sondages, tout le monde. Mais c'est ça, c'est la réalité. Et Matteo Salvini, qui est un homme politique assez habile, très populiste. Et en ce moment, il fait des choses sur les plages. Tout le monde l'aime, tout le monde l'adore. Et surtout, moi, je crois qu'effectivement, il veut profiter de la situation où il a le vent en poupe. Parce que c'est la saison de l'immigration, c'est la saison des bateaux. C'est malheureux à dire, mais c'est un peu vrai. Et c'est l'obsession en Italie. Il y a beaucoup, beaucoup d'Italiens qui sont favorables pour cette raison-là. C'est celui qui va nous sauver de cette question-là, face à l'Europe qui nous a trahis, face à nos pays voisins qui se moquent de nous et qui nous laissent, nous, toute la responsabilité des bateaux de migrants qui débarquent avec les ONG, comme on vient de le dire. Donc, reste à savoir ce que ça va donner. Ça, on n'en sait rien. Parce que, de toute façon, les élections, elles ne pourront avoir lieu qu'après l'été, je ne sais pas, peut-être jusqu'au mois d'octobre. Voilà, là, ça ouvre la voie à une crise un peu politique, en tout cas, et des incertitudes de calendrier. Il sait aussi que c'est le moment pour lui-ci. Il veut devenir le champion unique de l'Italie. C'est le moment parce que les résultats économiques sont loin d'être bons. La dette italienne est énorme. C'est la plus importante de l'Union européenne, je crois. Plus de 130% du PIB italien. Donc, c'est gigantesque. La croissance est au point mort. Il y a un déficit aussi important. Donc, il se dit, si je veux me faire valoir, c'est le moment. Parce qu'il veut être seul aux commandes. Il veut être seul aux commandes, voilà. Il veut être le champion. Oui, c'est ça. Jean-Claude Meilly. Je ne sais pas s'il pourra être seul aux commandes. Il devra peut-être, si les élections ont lieu. Parce que ce n'est pas encore fait. Il faut une motion de censure. C'est un petit peu compliqué pour expliquer ce qui va se passer. Mais ce n'est pas très clair encore. Si ça a lieu, elle pourrait avoir lieu au mois d'octobre. Mais je crois que c'est quand même un virtuose des réseaux. Il a énormément utilisé les réseaux sociaux. Il a plus d'un million de followers sur Twitter. Auprès de 4 millions sur Facebook. On parle d'un outil, la bête, ça s'appelle, qui est algorithmique, qui est très utilisé, etc. Il y a ça. Il a son côté populiste. Il y a un peu de Trump et un peu de Poutine, quoi. Y compris dans ses formules. Quand il dit les Italiens d'abord, ça, ça ressemble, make America great again. Ou quand il dit, je suis un communiste à l'ancienne. Donc, c'est les formules qu'il utilise. Maintenant, oui, comme on vient de le dire, il joue sur les sondages. Sur 37-38% dans les sondages. Ce que disait Guillaume. Mouvement 5 étoiles qui, lui, a été divisé par deux. Donc, ça jette un trouble en Italie, je pense, aujourd'hui. Y compris, on voit les réactions des marchés, etc. Qui diminuent, etc. Bon, maintenant, il y a un côté invocaire, quoi. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une vraie incohérence dans cet attelage. En fait, ils avaient en commun, le mouvement 5 étoiles et la Ligue, d'être anti-système. Ils disaient tous les deux, sortez les sortants. Mais pour le reste, ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. Par exemple, le mouvement 5 étoiles est un mouvement de sensibilité écologiste. Et donc, par exemple, ils sont contre la ligne TGV entre Lyon et Turin. Alors même que Salvini défend ce projet-là. Et Salvini, probablement qu'il ferait bien alliance, parce qu'il n'aura sûrement pas la moitié des députés à lui tout seul, avec la droite plus classique. Et ça, c'est intéressant pour nous, Français. Parce qu'on dit, il y a des gens qui disent, on pourrait avoir une alliance des populistes. Sauf qu'il n'y a pas forcément plus de cohérence entre le Rassemblement National et la France Insoumise qu'entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue. Et donc, c'est comme si on voyait en Italie se refaire une alliance un peu traditionnelle entre droite et populiste de droite. Sauf qu'avant, c'était la droite classique qui était le leader. Et aujourd'hui, c'est évidemment la Ligue et Salvini. Mais ça a teasé aussi les appétits de la droite, y compris de Silvio Bernisconi, qui pourrait faire alliance avec Matteo Salvini, apportant un petit peu sa... Bon, s'adressant aux nostalgiques de son époque. Il a quand même plus de 80 ans maintenant. Il porte peut-être encore beau, mais enfin, il a 83 ans, je crois. Oui, il commence à les faire. Il est figé du visage. Il apporterait les 5 ou 6 % supplémentaires, etc. Ainsi que le Parti démocrate. Finalement, ça réveille un peu les ambitions des partis qui ont été mis de côté par cette coalition à la suite des dernières élections. Alors, c'est le moment, effectivement. Vous voulez dire que c'est gagné à tout coup ? Non, parce que là, je vois une interview du patron de l'agence ANSA qui dit quand même, il prend un risque. Les élections sont dans 3 mois et il n'est pas du tout certain d'avoir la majorité suffisante, notamment au Sénat, parce que c'est un vote régional où, effectivement, là, il y a d'autres éléments... Ça voudrait dire des alliances. Ça voudrait dire... Des alliances, c'est pour ça. Mais il aurait des alliés. Bon, écoutez, on va... De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir. Et ces élections, sans doute, pas avant fin septembre, début octobre. On va marquer une courte pause et puis on va aller faire les courses au supermarché, à l'hypermarché. On va remplir le caddie et faire ça tranquillement le dimanche soir vers 22h. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Déjà à Angers, déjà dans un certain nombre de supermarchés de grandes villes. Et ça devrait se généraliser. Ça vous tente, un monde sans caissière ? On en parle tout de suite. On refait le monde dans RTL Soir avec Vincent Parizeau. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde, Vincent Parizeau. On refait le monde ce soir avec Jean-Claude Mailly, Guillaume Roquette et Hélène Pilischowski. L'ouverture d'un hypermarché sans caissier le dimanche à Angers fait polémique depuis quelques heures. C'est l'hypermarché du groupe Casino, de cette ville, qui ouvre déjà le dimanche matin, mais qui va poursuivre jusqu'à 21h, à partir du 25 août. Mais voilà, sans personnel, ou presque, seuls seront présents quelques vigiles qui vérifieront que tout le monde paie ainsi qu'une ou deux animatrices qui expliqueront aux personnes qui ne savent pas bien se servir de ces caisses automatiques comment il faut faire. Mais voilà, c'est parti. Alors, cela dit, il n'y a pas qu'à Angers. Cela existe déjà dans de nombreuses enseignes, mais dans les grandes villes, à Paris, évidemment, sur les Champs-Elysées. Mais je voudrais vous livrer ce tweet du maire d'Angers aujourd'hui, qu'une grande surface veuille ouvrir le dimanche après-midi sans son personnel relève d'un non-sens économique et social. Cette décision participe à une surenchère dont personne ne sortira gagnant car une société déshumanisée n'a pas d'avenir. J'aimerais bien entendre Jean-Claude Mailly sur cette affaire. Je soutiens le tweet du maire d'Angers. Non, écoutez, d'abord, c'est un secteur, globalement, la grande distribution qui a des difficultés, quelles que soient les enseignes. On a vu Carrefour en plein de restructuration, Auchan qui a ses problèmes, Casino, qui a de grosses difficultés, Casino et le groupe Rally, y compris par l'action de fonds financiers, etc. Ce n'est pas tellement là un problème de travail du dimanche. C'est surtout un problème d'automatisation des caisses, en fait. Ce n'est pas un problème technique, ça existe et c'est au point depuis longtemps. Jusqu'à maintenant, ils ont beaucoup hésité à aller plus loin, à la fois parce que ça pose à un moment donné des problèmes d'effectifs, c'est clair, si vous supprimez les caissières, ça fait autant d'emplois en moins, qui plus est dans un secteur en crise, ça ne veut pas dire qu'il y aurait une garantie de l'emploi pour les personnes concernées, premier problème. Deuxième problème, on est en train de transférer sur les consommateurs une partie du boulot. C'est ça ? Vous passez dans les rayons, vous avez votre douchette, vous mettez les prix, vous payez, bientôt on va nous faire charger dans les rayons. C'est un transfert d'activité de l'entreprise vers les consommateurs. Et les consommateurs le font avec plaisir, c'est ça le prix argent ? Oui, parce que certains disent qu'il y a moins de monde quand ça marche. Après, il faudra toujours des vigiles pour contrôler, etc. Non, je pense qu'il peut y avoir, il y a beaucoup de magasins où vous avez quelques caisses automatiques et des caisses traditionnelles, etc. Et je pense que c'est un meilleur système. Il me ferait mieux de réfléchir les grands groupes à l'évolution de leur secteur. C'est vrai qu'il y a des hypermarchés qui sont menacés, économiquement parlant. Voir comment ils doivent évoluer que s'amuser à ça. Hélène Pilischowski, je vois que vous allez... J'imagine que vous avez passé aux caisses automatiques. Moi, je suis comme toutes les femmes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que je passe aux caisses de toute façon parce que c'est moi qui fais les courses. Bien. Non, cela dit, ce qui me gêne dans cette histoire, le débat sur le travail du dimanche, on en a eu en France je ne sais combien. À chaque fois qu'on propose un texte, une nouveauté, de permettre plus ou moins de temps de jour, etc. Il y a donc eu cette fameuse loi Macron quand il était ministre à Bercy et qui a permis d'augmenter le nombre de jours d'ouverture du dimanche et puis dans certaines zones avec des régimes particuliers pour les zones touristiques, etc. Ce qui me gêne dans cette affaire-là, c'est le fait qu'on supprime des emplois. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas profiter les salariés de ce temps supplémentaire d'ouverture de leurs magasins. Parce que l'argument qui était souvent invoqué pour augmenter les autorisations d'ouverture du dimanche, c'était de dire que ça peut intéresser beaucoup de salariés, des étudiants qui viendront éventuellement, je me souviens de l'histoire de la FNAC et tout ça, qui pourraient venir le dimanche, ça fait de l'argent de poche, des femmes qui sont seules qui ne rechignent pas non plus à se faire un petit peu plus d'argent le dimanche et tout ça. Donc, ce qu'on pouvait très bien comprendre. Et ça, ça donnait un caractère sympathique quand même. Mais là, maintenant qu'on te dit on va ouvrir le dimanche, on se moque de toutes les considérations sociétales sur le fait qu'on a autre chose à faire le dimanche que dans les supermarchés, etc. Mais en plus, on le fait avec des caisses automatiques. Ça, je trouve ça un peu triste. Je crois que s'ils le font, c'est qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Excusez-moi Hélène, parce qu'ils n'ont pas le droit d'ouvrir le dimanche avec des salariés. Ils ont droit jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, mais pas jusqu'à 21h. Oui, voilà. Ils sont encadrés. Parce qu'on rendra à cadre de travail de nuit. Voilà. Donc, c'est des conditions financières. Ça suppose un accord, ça suppose toute une série contrainte légitime. Cela dit, il ne faut pas non plus croire que les emplois de... Je cherche le mot parce qu'on ne dit plus caissière. Hôtesse de caisse. Hôtesse agent ou hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse. On dit, on va déshumaniser les magasins, etc. Vous croyez que c'est humanisé pour l'instant, là, avec des personnes aux caisses ? Quand vous voyez les gens... La conventionielle, souvent. Oui. Quand vous voyez les gens qui passent aux caisses avec leur portable, il y en a de plus en plus qui sont en train... Oui, je sais, Mais il y a de moins en moins de personnes qui le sont. Donc là, il y a une petite ambiguïté, quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'aux Etats-Unis, par exemple, Amazon a lancé un nouveau concept de super-être où là, vous rentrez, vous faites tout vous-même, vous prenez les produits dans le rayon. Vous pouvez même les remettre, les reposer, finalement, le remettre dans le caddie parce que, de toute façon, vous êtes filmé. Tout se passe en temps réel et là, vous sortez du magasin. Il n'y a même plus de caisse automatique. Vous sortez et c'est débité directement sur votre compte. Mais oui, mais le cœur du problème, c'est ça, ça tient en un mot, c'est Amazon, c'est la concurrence d'Amazon parce que Amazon.fr, ça ne s'arrête pas le dimanche à 13h et encore moins le samedi soir à 19h. Et donc, moi, je suis contre le travail du dimanche. Je pense que c'est important qu'il y ait dans la semaine, une journée où on puisse faire autre chose qu'être un agent économique. Et en même temps, je vois cette réalité qui fait que, alors effectivement, on n'est pas livré ou difficilement livré le dimanche chez soi. Mais sinon, les gens font leur course par Internet. Quand il va y avoir les drones qui vont vous livrer, ils travaillent le dimanche. Mais absolument. Et donc, la grande distribution, comme le disait Jean-Claude Mailly, elle est en grande difficulté parce que cette concurrence, elle est de plus en plus difficile à supporter. Christophe Béchut, le maire d'Angers, dit que c'est un non-sens économique. Ce n'est pas à lui de le dire. C'est à la chaîne de supermarchés qui a pris ce risque. S'ils s'aperçoivent que ce n'est pas rentable, ils arrêteront. C'est le charme du capitalisme. C'est qu'en général, les patrons n'aiment pas perdre de l'argent. Donc, si c'est une mauvaise idée, ils s'arrêteront d'eux-mêmes. Après, effectivement, socialement, c'est vrai qu'on se retrouve avec des magasins sans caissière. Mais ça, ça pose un autre problème qui est globalement le coût de l'emploi peu qualifié en France. Ce sont des... Parce que ce ne sont pas les salaires qui sont trop élevés. Ce sont... C'est encore aujourd'hui les charges qui sont liées et les contraintes qui sont liées à ces postes-là. Alors, il y a des secteurs d'activité Je pense aux VTC comme Uber ou je pense aux livraisons à domicile avec un certain nombre de gens qui ont un statut d'entrepreneur individuel. C'est en crise en ce moment. Oui, mais absolument, ils sont en crise. Mais n'empêche que pour des emplois peu qualifiés, c'est vers là qu'on va. Et donc, le modèle traditionnel, la grande distribution et son armée de caissière en sortie de magasin, ça n'est plus rentable. C'est fini. Jean-Domay, je voyais réagir à ce que disait à l'instant. sur la concurrence ce type Amazon, maintenant, il faut bien comprendre que le métier de caissière, souvent en plus, elles sont à temps partiel, bien souvent, c'est au SMIC ou un peu plus du SMIC. Donc, ça veut dire qu'il y a zéro charge aujourd'hui. C'est juste le salaire. Il y a une onération quasi totale des cotisations patronales quand on est payé au niveau du SMIC. C'est en ça que je parlais aussi des contraintes, on va dire, liées à un contrat de travail qui n'existe pas quand vous avez des gens qui sont extérieurs. Comme c'est le cas le dimanche après-midi. Vous avez des prestataires extérieurs dans les magasins. Il y a un problème aujourd'hui qui est à la fois quand vous voyez le conflit chez Deliveroo ou ailleurs aujourd'hui, c'est à un moment il faut faire un choix. Moi, je ne suis pas partisan d'un troisième statut où les gens font le choix d'être salariés et peuvent être salariés ou ils sont indépendants parce qu'aujourd'hui ce sont de fausses indépendances. Vraiment indépendants. Quand on est salarié, il y a une subordination juridique. Quand on est chez Deliveroo, Uber, etc., c'est une subordination économique. Donc, il faut qu'ils puissent être réellement indépendants. C'est comme ça qu'il faut régler le problème. Sinon, c'est la concurrence à n'en plus finir. Les gens ne sont pas payés, etc. Donc, on ne paye plus les caissières ou on ne met plus de caissières. Vous voyez, c'est l'alignement vers le bas. Je crois que ce n'est pas un refus du pogré technique. Loin s'en faut. Mais il y a toujours des régulations à faire. Et ces enseignes de grande distribution, souvent, on dit qu'on supprime des caissières mais c'est pour mettre plus de monde dans le magasin. Ça, c'est un discours... Moi, je me souviens quand j'étais en fonction, souvent, j'ai visité des grands magasins, quelle que soit l'enseigne. Déjà, le personnel souffrait de dire « Nous, avant, on avait le temps de conseiller les clients qui venaient nous voir, y compris sur des produits, etc. » On n'a même plus le temps maintenant. On a réduit le nombre de postes, etc. Donc, il y a une véritable dégradation, c'est vrai. Moi, je pense que dans les supermarchés, excusez-moi, mais dans les supermarchés, voire les hypermarchés, c'est surprenant de voir aujourd'hui effectivement des personnes qui vous guident un peu dans certains... Ça, vous ne l'aviez pas avant ? Beaucoup moins. Par exemple, vous achetez du vin, par exemple, ça peut arriver. Vous achetez du vin. Absolument. Mais je m'enquière quand même du prix de la bouteille. Je m'enquière du prix de la bouteille quand même, ça reste important. Je ne m'affie pas qu'à l'étiquette de telle année ou autre. Et effectivement, vous pouvez trouver quelqu'un. Vous avez des messieurs, en principe, qui sont là et qui vous disent qu'il y a celui-là qui renseigne, etc. Et qui vous oriente. Et il y en a de plus en plus. Et je regrette, moi, ça fait des années que je vais dans les supermarchés, évidemment, et il n'y en avait pas du tout auparavant. Ils ont arrêté et ils refontent. Ils refontent. C'est comme quand vous entrez à la poste. On a supprimé des emplois à la poste. Mais quand vous entrez à la poste, maintenant, si vous achetez des trucs sur les machines, c'est un peu l'appareil, si vous voulez, sur toutes les machines qui vous distribuent des teintes, qui vous permettent d'affranchir vos lettres, etc. Vous avez tout de suite quelqu'un qui vient vous aider pour la manipulation. On n'en a pas toujours besoin. on fait leur travail, finalement. On traise le colis. Mais ça occupe. Il faut arrêter. Ce n'est pas fatigant de l'affranchir sa lèvre. La question, c'est, est-ce qu'on peut freiner le progrès technique ? Si objectivement, on considère que ça va plus vite et que c'est plus pratique quand la caisse est automatique et que, accessoirement, c'est plus rentable pour l'entreprise, je ne sais pas, peut-être qu'on a eu ce genre de débat quand on a ouvert les premiers distributeurs automatiques dans les banques. C'est possible. Et aujourd'hui, non seulement on peut retirer de l'argent, mais on peut aussi, dans beaucoup d'endroits, déposer des chèques avec le scanner qui reconnaît le montant du chèque quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. C'est compliqué parce que je pense qu'autant que cette table, ça ne nous fait pas plaisir cette évolution-là et en même temps, on se dit mais est-ce qu'on peut l'arrêter ? La question est de savoir s'il y avait véritablement conflit entre progrès technique et progrès social. Oui, et puis est-ce que ça nous dérange vraiment d'entrer un jeu ? A mettre en la matière dit pas obligatoirement. pas obligatoirement, ça dépend de la manière dont les choses se mettent en place. C'est toujours la même chose. Eh bien, ça c'est l'ancien patron de force ouvrière qui le dit en plus. Allez, on marque une pause et puis dans un instant, on évoque cette nouvelle affaire dans l'affaire de la rue des Rosiers. A tout de suite. On refait le monde dans RTL Soir avec Vincent Parizeau. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde Vincent Parizeau. On refait le monde avec l'ancien secrétaire général de force ouvrière Jean-Claude Mailly, la journaliste Hélène Pidischowski, le directeur de la rédaction du Figaro magazine Guillaume Roquet. C'était il y a très exactement 37 ans, jour pour jour. C'est un bien triste anniversaire. Le 9 août 1982, un commando faisait tout d'abord exploser une grenade dans le restaurant de Goldenberg, chez Joe Goldenberg. Et ensuite, mitraillait dans la rue. Bilan 6 morts, 22 blessés. C'était évidemment l'attentat de la rue des Rosiers. Or, que se passe-t-il ? C'est qu'aujourd'hui, l'ancien patron du renseignement français, Yves Bonnet, reconnaît devant un juge qu'il a passé un accord avec le groupe terroriste responsable de l'attentat de la rue des Rosiers, le groupe Abou Nidal, pour que, eh bien, finalement, il n'ait pas de soucis, eux, de leur côté judiciaire avec la France, à condition qu'ils ne viennent plus en France commettre des actes terroristes. Je n'ai rien à regretter c'était une stratégie d'ensemble, il fallait sanctuariser la France. Voilà ce qu'avait dit Yves Bonnet lorsqu'il en avait parlé une première fois. N'empêche, on se met un peu à la place des familles des victimes parce que ces hommes, les responsables de cet attentat courent toujours. L'ancien juge antiterroriste, Marc Trévidic, avait délivré des mandats internationaux contre eux, mais on n'a jamais réussi à obtenir leur extradition. Guillaume Roquette, qu'en pensez-vous de cette affaire ? Écoutez, je suis très... Est-ce que vous saviez d'abord ? Non, je ne le savais pas. Alors si, j'en avais entendu parler parce que je crois que c'était dans une émission de télévision, on avait évoqué cette situation. Moi, ma première réaction, comme j'imagine tous ceux qui nous écoutent, c'est d'être scandalisé par ça. Et puis après, je me dis, est-ce qu'on peut vraiment imaginer que Yves Bonnet, le patron des services de l'époque, pouvait prouver de la sympathie pour les terroristes palestiniens ? Je suis bien persuadé que non. S'il a considéré en conscience, entre guillemets, qu'il pouvait sauver des vides français, éviter des attentats ultérieurs en passant une espèce de deal avec ces gens, moralement, c'est presque insupportable. Le pacte prévoyait que les membres du groupe terroriste soient autorisés à venir en France sans risque d'être poursuivis s'ils s'engageaient à ne plus commettre d'attentats sur notre sol. Et en fait, oui, c'est un peu ce qui s'est passé. Encore une fois, je dis ça et je m'en veux presque de justifier cette position tellement elle est choquante. Mais voilà, honnêtement, je pense que dans cet univers-là, on est souvent dans le gris, on n'est pas entre le blanc et le noir, entre le bien et le mal. Que le terrorisme soit une abomination, c'est une certitude. Et en même temps, vous vous dites, vous êtes le patron de la police et vous essayez d'éviter des morts. Et le fait est qu'Abou Nidal n'a plus frappé par la suite en France. Il a eu quand même quelque part de la chance, M. Yves Bonnet, parce qu'est-ce qu'il était certain qu'ils allaient tenir leur parole ? Ça, c'est quand même étonnant parce qu'on ne sait pas, il y aurait pu y avoir longtemps après, un retour, quelqu'un d'un peu plus fou dans le mouvement et qui aurait perpétré d'autres crimes. Ça, c'est certain. Moi, je trouve que dans cette histoire, on est exactement dans la question est-ce que la fin, justifie les moyens ? Parce que la fin, c'est-à-dire le but d'Yves Bonnet dans l'histoire, comme il l'a dit, sanctuariser la France, c'est-à-dire éviter évidemment d'autres attentats. Cela dit, la méthode est quand même, le moyen donc, est plus que contestable. Si mort des familles qui veulent normalement que justice soit faite. J'ai entendu une dame de 81 ans interviewer aujourd'hui, la sœur d'une victime, etc., et qui était absolument horrifiée, etc. Alors, c'est toujours l'argument, je ne peux pas faire mon deuil. L'argument, je ne sais pas. Bon, là-dessus, j'ai des interrogations. C'est-à-dire que 37 ans après, vous avez perdu votre frère. Vous en avez 81 aujourd'hui. Votre frère, vous y pensez tout le temps, bien sûr, est-ce que ça vous fait souffrir davantage ? Parce qu'on apprend ça, je ne sais pas, je n'ai pas eu de drame de ce type-là. On ne peut pas juger les autres. Mais enfin, ce n'est pas là-dessus qu'il faut s'appuyer. C'est plutôt sur la manière de faire une enquête dans un pays démocratique, etc., où les moyens, quand même, là, sont plus que contestables, bien sûr. Vous en pensez quoi de cette affaire, vous, Jean-Claude Mailly ? Effectivement, première analyse, premier réflexe, c'est de dire que c'est révoltant, c'est scandaleux, etc., et on se met à la place des familles. Après, ça s'appelle, je pense, la réelle politique aussi, à un moment donné. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne connaît pas dans ce monde, y compris de l'espionnage, etc., je suppose. Donc, je ne pense pas non plus, je ne connais pas Yves Bonnet, mais je pense qu'il était sincère dans sa démarche, en tous les cas, ou il pensait à l'efficacité de sa démarche. Donc, c'est un peu comme Guillaume, je suis entre les deux, à la fois scandalisé, puis en même temps, je ne sais pas, c'est un milieu assez particulier quand même. Tout ça s'est passé sous les années Mitterrand. Et moi, je suis moins choqué avec le recul par cette histoire que par la protection dont un autre terroriste a bénéficié sous la gauche qui était César et Battisti. Vous vous souvenez de ce terroriste d'extrême gauche, qui a fini, voilà, et que la France refusait d'extrader et là, pour des raisons purement idéologiques. Et autant ça, c'était profondément choquant, autant, peut-être, on peut comprendre ce qui s'était passé pour l'attentat de la rue des Rosiers. Je pense... C'était pas pour des attentats commis en France. Oui, c'est vrai, mais il n'empêche qu'encore une fois, il n'y avait même pas cette justification de la sécurité des Français qui pouvaient être défendues. C'était juste que Mitterrand trouvait Battisti sympathique parce qu'il y avait une espèce d'extrême gauche romantique. Mais elle était violente et c'était un terroriste et il était accusé de meurtre. Je pense, pour en revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, que peut-être, est-ce que les pouvoirs publics, au bout de 15, 20, 30 ans, auraient dû dire d'eux-mêmes, eh bien, voilà ce que nous avons fait. Pour ne pas donner le sentiment aux familles que s'il n'y avait pas eu une fuite, un concours de circonstances, on les aurait toujours maintenus en dehors de la vérité. Je pense qu'il y a une forme de devoir, peut-être après coup, et une fois qu'on est convaincu que la menace est éloignée, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, Dieu sait si le terrorisme anti-juif, il reste présent en France. On se souvient de l'attentat de l'Hyper-Cacher, de l'école juive de Toulouse, mais il n'est plus celui des Palestiniens. Et là, c'est plutôt maintenant des Français qui se rendent coupables de ce genre de meurtre affreux. Donc, peut-être que du coup, l'État aurait pu dire, voilà ce que nous avons fait, vous pouvez en penser ce que vous voulez, les dirigeants du pays en considéraient que c'était la main mauvaise des solutions. Mais pourquoi il le dit maintenant, d'ailleurs ? Pourquoi il le dit maintenant, je ne sais pas, il le dit devant un juge. Non, mais devant ce que vient d'expliquer Guillaume et qui est tout à fait... C'est levé du Sacré-Défense. Oui, sans doute. Ça doit être lié à levé du Sacré-Défense. Oui, il est du Sacré-Défense. Oui, oui. C'est sans doute l'explication pour laquelle il a dû le faire devant un magistrat. On aura évidemment l'occasion d'y revenir. que je vous propose, c'est de marquer une courte pause pendant cette pause. Et là, on se met en tenue. Oui, d'accord. On va à Crampon. Et voilà, parce qu'on va parler football. Le football reprend, d'ailleurs, à partir de 20 heures. Vous allez pouvoir vivre tout cela en direct avec notamment le match d'ouverture entre Monaco et Lyon ce soir. Alors, on va parler foot peut-être côté chiffres, mais aussi côté buvettes parce que c'est polémique en ce moment. A tout de suite. On refait le monde dans RTL Soir avec Vincent Parizeau. RTL Soir jusqu'à 20 heures. On refait le monde. Vincent Parizeau. Alors, à la gauche, Hélène Pilichovski, journaliste. À la droite, Jean-Claude Mailly, en secrétaire général de Force Ouvrière. Et pour marquer les buts, Guillaume Roquette, le directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Pourquoi ? Parce qu'on parle football, parce que la saison reprend. C'est évidemment un événement, notamment sur RTL ce soir, à partir de 20 heures. Mais qu'il y a une polémique qui accompagne cette reprise du championnat. La polémique concerne les buvettes, la vente d'alcool dans les stades. 105 députés de La République En Marche ont fait une proposition pour assouplir la loi au vin, la loi et vin, pardon. Excellent jeu de mots. Et permettre la vente de boissons alcoolisées au sein des enceintes sportives. Agnès Buzyn a très fermement réagi tout à l'heure sur Twitter. La ferveur n'a pas besoin d'alcool pour s'exprimer dans nos stades. Et elle rappelle que l'alcool tue 41 000 personnes chaque année en France. Alors, bon, il faut ouvrir, on peut servir de la bière autre que de la bière sans alcool dans les stades. D'après vous, ça serait bien, ça ne serait pas bien. Tiens, Hélène Pidischowski, spécialiste du foot. Et du vin, et du vin, si j'en crois, ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Absolument, je ne renie pas. Non, mais le problème, c'est que dans tous ces grands rassemblements de foules, toutes ces soirées, tous ces machins, regardez ce qui s'est passé, enfin parvenir sur les choses désagréables, mais la fête de la musique, etc. Dès que les gens sont un peu avinés, ils se livrent, quand même en général, quand il y a des dégâts, etc., on le sait très bien. Franchement, avant, on vendait de l'alcool dans les stades, on ne voyait pas non plus des gens ivre-morts dans les tribus. Non, mais les hooligans, quand ils ont fait des tas de manifestations de je ne sais quoi, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais enfin des choses assez graves et agressives, ils étaient pleins de bière quand même, non ? De la bière qu'ils avaient bu avant d'aller au stade. Oui, non, mais moi, je suis complètement d'accord avec la ministre, parce que la ferveur, oui, vous l'exprimez, puis après, si vous voulez jouir des résultats, vous allez dehors et vous allez dans les bistrots alentours pour profiter, effectivement, de cette grande joie d'une victoire éventuelle. Donc, moi, je suis plutôt pour... Donc, vous soutenez Agnès Buzyn sur ce coup-là. Absolument. Absolument. Et Jean-Claude, Mailly ? Écoutez, en même temps, si j'ai bien compris, certains disent chez les VIP qui participent au stade, ils boivent du champagne. Il y a du champagne dans les loges. Quand on n'est pas dans les tribunes, on ne peut pas. Je pense que, d'ailleurs, l'une des raisons de l'interdiction, ce n'est pas simplement une question de santé, c'est aussi une question de sécurité. C'est les gens qui balançaient les bouteilles, etc. Je crois qu'il ne faut pas s'affoler sur ce genre de choses. Ils picoleront avant s'ils ont envie de picoler. De toute façon, on ne les empêchera pas. L'arrivée est plein. Comme je disais tout à l'heure... Avec le plein. Tant qu'ils n'interdisent pas les frites à Lens, c'est bien. Et l'ambiance à Lens. Sans doute le meilleur public français au stade Bollard. Moi, je suis contre Mme Buzyn. Je pense que c'est une bonne idée de vouloir faire évoluer la loi. Donc, Guillaume Roquette, vous soutenez ces députés en marche. Oui. D'abord, je voudrais bien savoir depuis combien de temps le ministre de la Santé n'est pas allé dans un stade. Mais moi, il m'arrive de temps en temps d'aller au stade de France. Le stade est absolument cerné par des buvettes. Qu'est-ce que font les gens ? Ils arrivent plus longs qu'ils ont envie de boire. Et pas forcément de s'enivrer d'ailleurs. Pas forcément de se mettre dans des états seconds. Mais parce qu'ils considèrent que ça fait partie du plaisir d'une soirée sportive qui est de boire une, deux, trois bières. Ils le font avant. Et ils arrivent plus tôt. Et de toute façon, ils s'alcoolisent. Je remarque aussi effectivement que dans certaines loges fermées, on peut boire de l'alcool. Je remarque enfin que dans les petites compétitions de sport amateur, parce que c'est un complément de revenu important pour les organisateurs, la vente d'alcool est autorisée. Donc, d'abord, c'est pour ces raisons pratiques que je suis plutôt favorable à l'assouplissement de la loi Evin. et on peut servir la bière dans des gobelets en plastique qui ne sont pas dangereux. Et puis, sur le fond, mais ça c'est peut-être mon côté libéral qui ressort, moi je crois à la responsabilité individuelle et cette société dans laquelle on flique les gens en permanence. On leur dit vous n'avez pas à faire ça, vous n'avez pas à faire ça. Pourquoi est-ce que c'est plus dangereux de boire un verre de bière quand on est dans un stade que quand on est dans la rue et qu'on décide d'aller dans un bistrot ? Bien sûr qu'il y a des gens qui seront ivrognes, il y a des gens qui vont devenir dangereux, il y a des gens qui vont devenir agressifs. Mais ces gens-là, ils le sont dans tous les cas de figure. Donc, ce côté, je suis le gouvernement, donc c'est moi qui sais à la place des Français ce qui est bon pour eux, ça m'insupporte. Oui, mais en fait, dans le cas précis, je l'ai déjà dit, mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'on sait que les publics qui sont des supporters de foot sont parfois des gens fragiles quand même. C'est vrai. C'est pas, comme vous dites, on peut faire confiance au self-control et à la volonté individuelle. Mais dans ces cas-là, et puis, ce sont des mouvements de foule. Il y a énormément de monde et ça, ça crée des tensions inévitables. Et donc, ça s'accentue, le degré d'agressivité s'accentue avec votre degré d'alcoolémie quand même. Il y a juste un dernier point aussi, c'est qu'on n'a pas tout à l'heure de la technologie, ça marche aussi dans les stades de foot. On pourrait tout à fait imaginer que les gens qui maintenant ont tous un code-bar sur leur billet, ils pourraient aller dans le bar, mais cette fois-ci 102 RES, pour commander une bière, ils donnent leur ticket et ensuite, ils ne peuvent pas se resservir pour éviter les abus. Tout ça est possible. Il faut faire confiance à l'intelligence humaine plutôt que d'être en permanence dans le contrôle et dans l'interdiction. Bon. Il nous reste une minute. Qui va gagner le championnat d'après vous ? Ça dépend si vous mettez le Paris Saint-Germain dans le championnat ou pas. Voilà, effectivement, donc on a votre réponse. Le plus gros budget. Voilà, là aussi, on a votre réponse. Hélène, je vous pose la question. Je vous dirai ça quand j'aurai bu mon verre de rosé parce que pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Ce qui est certain, c'est qu'on va se régaler encore une fois tout au long de cette saison de football sur RTL grâce à l'équipe du service des sports. Je parle sous le contrôle de... On attend d'ailleurs Sylvain Charlet mais aussi Philippe Sanfour chez Bertrand Latour qui vont assurer cette émission soir de Ligue 1, la première de cette saison. Tout va bien, Sylvain, vous êtes prêt ? Oui, avec Philippe et Bertrand, j'aurai mon Neymar et mon Mbappé. Voilà, vous êtes bien, ça c'est une attaque de feu. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Guillaume Roquet, Jean-Claude Mailly, Hélène Pilischowski. Merci d'avoir refait Le Monde ce soir sur RTL. A très bientôt. Sachez que lundi, c'est Philippe Corbet qui sera aux commandes d'RTL Soir donc à partir de lundi prochain. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup à vous trois. Merci à vous. Merci. 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 Merci.